Coucou tout le monde, vous vous demandez certainement pourquoi je vous accueille comme ça dans mon couloir. C'est très simple, aujourd'hui on va partager ensemble les pires moments mais aussi les meilleurs moments bêtisiers de ma participation au NYX Face Awards. Alors la première chose que je peux dire déjà c'est que j'ai mis 4 shampoings et que je ne me suis toujours pas débarrassée du gloss dans les cheveux. Donc ça c'est les risques du métier, bon on fait comme on peut et je vais vous montrer, d'ailleurs à ne pas reproduire chez soi parce que les shampoings 4 fois en 1 jour c'est vraiment, c'est trop, ça peut agresser le cuir chevelu, ça peut vite devenir n'importe quoi. Et du coup je vais vous montrer le bordel que j'ai laissé et oui je vais partager ça même avec vous. Donc tout commence ici les amis, c'est parti. Alors donc ça c'est mon fond, mon petit tabouret, mon trépied et du coup voilà je voulais faire un état des lieux de ce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, là j'ai une batterie, du maquillage un peu partout, c'est n'importe quoi. Mon éponge, concrètement je pense qu'elle est morte, je vais l'acheter, on est d'accord. Hop, voilà voilà ma petite installation. Alors là c'était mon croquis tout pourri que j'avais fait parce que je ne voulais pas faire une face chart trop nette. Je me disais que vraiment ça ne laissait du coup aucun, aucune liberté le jour du tournage. Moi je voulais vraiment pouvoir laisser libre quoi à mon imagination. Du coup j'avais les éléments principaux mais il n'y avait rien de précis. Donc en plus c'est moche mais ça c'est pas grave, le principal c'est que moi je ne les retrouve. Mon cadre, mon cadre, n'importe quoi, je confonds tous les mots. Mon cadre de chargeur, du sopalin parce qu'à la base je pensais m'en servir avec le latex mais finalement pas du tout. Mes pinceaux dont je ne me suis pas tous servi mais qui sont propres, au moins ceux-là ça fait plaisir. Du bordel, du bordel, du bordel. Là-dessus il y a plein de bleu. Mais il faut aussi que je vous dise, moi du bleu j'en ai eu partout. Du coup, à chaque fois que je me nettoie les oreilles, je retrouve du bleu. Je me suis mouchée le lendemain matin, j'ai trouvé du bleu. Enfin c'est n'importe quoi. Du petit bordel, voilà. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup, beaucoup, vous avez fait d'embêtiser, galéré pour mettre mes lentilles. Et pour cause, il y avait un... À la base, mon personnage ne devait pas avoir les yeux verrons. Mais j'ai eu un petit souci en fait. J'ai eu dans ma boîte à lentilles un côté qui a séché. Et du coup, mon autre lentille était toute cassante. Voilà. Donc ce qui fait que je ne pouvais vraiment pas la porter quoi. Enfin sinon je risquais de perdre mes yeux concrètement. Voilà. Bon. Eh ben ma foi, ça on fait du bordel. Il y a même des trucs qui sont tombés tiens. C'est super. Allez. On passe au bêtisier. C'est parti. C'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, j'adore le sèche-cheveux dans la gueule. Je vous laisse avec mes meilleures têtes. Mais pas trop longtemps sinon vous allez me haïr avec ce bruit insupportable. Essai numéro 1 Essai numéro 10 Essai numéro 553 Oh mes crottes ! En plus je suis vulgaire. Et je me fais édite. Voilà. Regarde sur le côté. C'est normal, attends. Et c'est un million. Et quand on y arrive enfin, enfin, on est trop content. Mais on fait que de chialer. Bah oui sinon ce serait pas drôle. Attends j'ai réussi. Je déteste qu'on me forte la main. C'est bon ? J'avoue que ce soit par amour. Oui. Ok. Ok. Alors une petite aide pour ceux qui n'auraient pas compris la référence. Je vais vous donner un indice ultra subtil pour que vous deviniez. J'espère que vous allez trouver. C'est vraiment un classique. Mais je comprends qu'on ne puisse pas tous avoir une telle culture. Non mais est-ce que j'ai le droit de reprendre mon sérieux comme ça en deux secondes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le but c'est pas de humidifier le drap, c'est d'humidifier les cheveux. Alors franchement je me suis beaucoup beaucoup amusée à faire ce bêtisier. Je pensais vraiment pas le faire. Mais il y avait tellement de scènes coupées. J'ai passé deux heures à tourner. Et pour le montage n'en parlons pas. Je suis plutôt fière de mon maquillage. Pas déçue de ne pas faire partie des 30. Bravo à ceux qui ont été sélectionnés. On retente ensemble l'année prochaine. Et n'hésitez pas à regarder mon maquillage et à me donner vos impressions. A bientôt !